Oli oula mes paillettes, nous priez moi, nous espérons que vous allez bien, oui parce que forcément il voit que je filme donc monsieur il se voit, oula pardon, j'ai foutu un coup de jus le pauvre sur le bout du nez, le bébé pardon, pardon, ça va il a pas peur de ça, ça fait plusieurs fois que je lui fais, enfin plusieurs fois pas aujourd'hui, mais ça a arrivé plusieurs fois, il a pas l'air de, ça a pas l'air de le déranger, qu'est-ce que t'as vu, qu'est-ce que t'as vu, vas-y, alors je suis là pour vous présenter, alors pour commencer mon project life de l'année avec vous, la première partie là, ce que vous allez voir juste après, je vous en parle un petit peu, je vous fais, alors je fais, voilà, je l'ai filmé l'autre soir, donc elle est là, elle est faite, elle est prête, le classeur il est là, jolie classeur, le classeur je l'ai eu, on m'a posé la question, pourquoi sur Instagram, je l'ai eu, sur le site de Rita Rita, maintenant vous avez Rita Rita France, c'est un classeur de la marque Rita Rita je crois, ou Alouacide, non, c'est Rita Rita, voilà, et, donc voilà, donc si là tu me gonfles, tu me gonfles, vas-y, va voir là-bas, vas-y, va voir ce qu'il se passe, une vraie comère de chat, voilà, donc voilà, pour vous dire un petit peu, un petit peu, pour vous en dire un petit peu rapidement sur le project life, je vais y arriver, moi, alors, le principe normalement, je crois que c'est de faire une, alors, une semaine, chaque semaine de chaque mois de l'année, voilà, dans les pochettes, donc prendre des photos un petit peu, alors, ce qu'il y a, voilà, c'est qu'il faut prendre des photos, il faut penser à prendre des photos, et je vous avoue que ça m'est arrivé, là, dans, depuis le début du mois de janvier, bon, enfin, c'est pas que je me suis dit, oh, il faut que je prenne une photo, c'est que je me suis dit, ah, tiens, je pourrais faire une photo dans mon project life, c'est vrai que, voilà, j'ai faim, je dis ça parce que le garage, il est sur ma gauche, je suis passée devant les voitures, les Maserati, et bon, bref, je rigole avec ça, avec un collègue, justement, je lui dis, c'est ma future voiture, tu vas voir, j'irai au garage, là-bas, là-haut, et enfin, quand tu es au boulot, c'est là-haut, le garage, et j'irai me chercher ça, parce qu'il me charrie, avec le permis de conduire, effectivement, je suis en plein dedans, encore, à mon âge, je n'ai pas encore le permis, il n'y a pas d'âge, j'ai envie de vous dire, oui, parce que hier, c'était mon anniversaire, je ne vous dirai pas mon âge, mais vous devriez le savoir, je suis née en 1980, je vous ai tout dit, non ? Je parle beaucoup, hein, je m'égare, et l'autre, tu fais ses travaux, donc bref, moi, tout ça pour vous dire que je ne prends pas la tête avec une photo par semaine, forcément, il peut y en avoir deux, comme il peut y en avoir zéro, je sélectionne quelques photos du mois, donc là, j'en ai quelques-unes, là, on n'est que le 20 janvier, on n'est pas non plus, le mois n'est pas terminé, j'en ai quelques-unes depuis le 1er janvier, donc je vais les mettre dans mon project life, je vais en sélectionner quelques-unes, je vais les imprimer avec ma cadenne selfie, et je partage tout ça avec vous. Là, d'abord, il y a la vidéo de l'autre soir, la page de garde, qui est sympa, c'est sympa, si vous ne l'avez pas vue sur Instagram, puisque je l'ai mise d'abord sur Instagram, mais rapidement, là, vous allez avoir les détails. Allez, c'est parti, on y va. Alors, j'ai essayé de mettre ça le mieux possible, peut-être un peu plus haut, je ne sais pas, bon, de toute façon, je vais vous présenter, alors, mon classeur cette année, pour le project life, c'est celui-ci, que j'avais acheté il y a un petit moment, déjà, il y a au moins deux ans, je pense, mais je le trouve super joli. Le format me plaît aussi, alors, en inch, je ne sais pas combien ça fait, je ne me souviens plus, en gros, en centimètres, on va avoir plus de 30, 30, peut-être 32, à peu près 32, ouais, 32 centimètres en long, En large, on a 22 centimètres, enfin, 21,5, donc, 21,5, 32 sur 21, c'est en inch, c'est un format en inch, pour les pochettes, éventuellement, elles sont surtout en inch, sur les sites de vente, comme Craftelier, ou autre, dans mes pochettes, Rita Rita France, il y a Rita Rita Espagne, mais bon, Rita Rita France aussi, pourquoi je, qu'est-ce que j'ai de Marie ? Alors, pour l'instant, vous voyez, il est vide, 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 c'est dommage, parce que le dernier, le dernier project life, il est en carton, et donc, j'aurais bien, bon, vous avez certaines, de toute façon, normalement, alors, j'ai fait des playlists sur ma chaîne, et je pense que je vais faire une playlist project life, aussi, ça pourrait être intéressant, comme ça, on verra les précédentes, là, vous voyez, j'ai des pochettes, donc, là, j'ai trois grandes pochettes, après, je vais avoir d'autres styles de pochettes, là, on a les trois, trois, une, deux, trois, et j'ai, je crois que j'ai que deux sortes, je crois, il me semble, toujours pas, là, voilà, là, j'ai une grande, deux petites, une grande, et je sais pas si j'ai la entière, non, j'ai pas une entière, donc, j'ai que ça, enfin, j'ai que ça, j'ai ça, voilà, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais alterner, en fait, en général, je pense, enfin, pas tout le temps, parce que j'aime pas quand c'est régulier, donc, il y aura parfois deux grandes, deux petites, enfin, deux comme ci, deux comme ça, mais là, je vais quand même prendre celle-ci, alors, ce que j'ai fait aussi, alors, ce puits, il m'agace, parce qu'il m'empêche de travailler, je pense que je vais aller mettre un autre, j'ai froid, donc, mais bon, je vais vous, on s'en fout, bon, je vais aller me changer après, là, je finis juste de vous raconter, voilà, je vais mettre ça, là, j'ai préparé un petit peu tout, avant de, donc, quand je préparais mes, quand je préparais mes, il y a combien de trous, là, il y en a deux, quand je préparais, donc, vous savez, j'ai fait des cartons, j'ai gardé de quoi faire mon Project Life, j'ai mis de côté, donc, j'ai mis de côté tout ce qui est cartes Project Life, qui vont être là-dedans, donc, là-dedans, j'ai quelques cartes, là, j'en ai aussi, là-dedans, ça, c'est toujours sur mon bureau, je viens de m'en apercevoir, j'en ai là aussi, donc, ça va être chouette, j'avais la box, à l'époque, la box de Kimidori, le Scrap Your Life, pour le Project Life, donc, j'avais ce genre de petites choses, Scrap Your Life, et ça, ce sont des petites cartes, donc, pour le journaling, d'ailleurs, on ne peut s'en servir pas que pour le Project Life, on est bien d'accord, donc, j'en ai en rose, en noir et en beige, mais ça, bon, ça va être pour, éventuellement, du journaling, mais ça peut être très, très pratique, et donc, plein d'autres petites, enfin, plein de grandes cartes, les petites, s'il y a des petites aussi, bref, j'ai ça, et j'ai tout un tas de choses, alors, ce que je vais peut-être faire, c'est vous montrer directement, parce que sinon, si je vous ramène tout là, bref, tout est prêt, là, vous voyez, plein, plein, plein de choses, je vais fouiller, je vais faire fouiller, je vais voir ce que je trouve, et je vais vous montrer mon chariot Rascog, avec tout ce qu'il me faut, également, tous les anciens kits, alors, je ne vais peut-être pas vous montrer, attendez, je vais peut-être plutôt, non, je vous montre, j'arrive, bon, on va faire avec les moyens du bord, donc, là, vous voyez, j'ai deux petits bacs, avec plein de petites pochettes de die-cut, qui sont des die-cut, en fait, qui n'appartiennent, enfin, dont je n'ai pas la collection, surtout du Rosy Studio, donc, ça va me servir pour le Project Life, et j'ai toutes les planches que j'ai eues dans les kits Scrap Your Life, vous voyez, celle-ci, je ne l'ai même pas utilisée, donc, bien sûr, on a de l'espagnol, mais on a aussi des motifs neutres, plein de petites choses comme ça, et j'avais aussi les alphabets, où est-ce qu'ils sont, est-ce que je les ai mis, je les ai mis, je sais que j'ai d'autres pochettes, avec des éléments, bon, je vais les retrouver, pourtant, hier, j'ai tout, j'ai tout pris, hier, c'est une blague, ça, ce sont les plaques, les plaques, ok, bon, je vais vous montrer ça, elles sont sympas comme tout, ah, je crois qu'elles sont là, non, bon, je vais les retrouver, voilà, j'ai pris mes pochettes, elles étaient tout simplement rangées, donc, j'ai des peuples stickers, des petits stickers, un peu de partout, et les alphabets, et ça, c'est sympa aussi, pour faire les cartes de Project Life nous-mêmes, je vais en faire, d'ailleurs, je vais faire la présentation, donc, pour la présentation, j'ai préparé des acétates, j'ai pris deux gabarits, une petite et une grande, je vais voir comment je vais faire, je ne sais pas encore, je vais prendre un acétate, et je vais mettre 2024, je ne sais pas comment, je ne sais pas du tout encore, ce que je fais, si je fais, alors là, il y a trois, si je fais deux, je fais un deux, un zéro, un zé, non, deux, zéro, vingt-quatre, deux, ben non, ça ne va pas le faire, non, 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 ça ne va pas le faire, non, mais là, c'est une page, une trois, deux, deux, zéro, vingt-quatre, je ne sais pas du tout comment je vais faire, je vous montre ça de suite, bon, ça y est, ça y est, j'y suis, j'y suis, j'y suis, alors, je vais prendre ce petit, je vais découper un Hello, je vais à Hello 2024, tout simplement, je ne sais pas, ah oui, je, oui, alors, je vais le découper peut-être avec ça, et 2024 aussi avec celui-ci, ce papier-là, ça, je ne sais pas d'où il me vient, peut-être de chez Action, je ne sais pas, mais j'aime bien, après, reste à voir, donc, peut-être, je le mets de côté, je vais prendre, alors, dans un premier, je vais, 2024, 2024, je vais l'écrire, je vais le coller sur cet acetate-là, je ne sais pas si vous allez voir, je vous ai mis un papier en dessous pour que vous voyez un petit peu, mais, en fait, on a des motifs du quotidien, alors, c'est un acetate qui me vient de la marque Gigi et moi, ça fait super longtemps que je l'ai, je l'avais dans ma boîte où j'ai plein d'acétates, et vous voyez, il y a plein de petits motifs avec la vie quotidienne, en fait, enfin, à la maison, il y a le bureau, le salon, enfin, donc, j'aime bien, donc, je vais découper une grande carte là-dedans, et puis, alors, j'ai fait, oula, 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 donc, j'ai regardé dans mes cartes, alors, je n'ai pas pris celles que j'ai là, j'ai d'abord pris celles que j'avais dans mon machin, dans mon truc en plastique, pour regarder quelles cartes éventuellement, ah, ça, j'aime bien ça, Happy Life, celle en vélum, elle est pas mal aussi, mais, ouais, peut-être, il y a la même en normale, avec un petit cœur, ça, c'est mignon, alors, attendez, je vais les laisser dans le sens, donc, de bon ordre, j'aime tout, en fait, j'allais vous dire, ça aussi, j'aime bien, mais il faut que ça reste dans le thème, ah, ça, c'est pas mal, ça, je vais prendre, parce qu'on a le rouge ici, qui rappelle le rouge de là, c'est un rouge rose, mais, ouais, ça peut le faire, ça, c'est sympa, bon, tout est sympa, vous allez me dire, c'est pas compliqué, alors, celle-là, j'aime beaucoup, ah, mais elle a les bords arrondis, donc, ça va pas le faire, en fait, il faut que je graisse sur les bords, ou alors, je peux toujours les arrondir moi-même, mais, c'est pas mal, ça, chaque jour est une, est une nouvelle histoire, j'aime beaucoup, mais, bon, c'est pas dans les couleurs, je vais rester dans le rose, ça, ça peut être sympa, mais un peu simple, ah, non, plutôt ça, ah, ouais, ça, c'est sympa, ça, j'aime bien, oui, je fais une page rose, en fait, ce que j'essaye de faire, sur une page, à chaque fois, c'est que les cartes soient, un peu près dans les mêmes tons, enfin, rester dans un, une harmonie, on va dire, de couleurs, bon, bah, je pense que j'ai trouvé mon bonheur, il m'en faut que deux, puisque l'autre, elle sera en acétate, ça m'a l'air pas mal, tout ça, ça m'a l'air pas mal, et ces cartes, elles sont pas mal du tout, elles sont pas mal du tout, bon, je vais les remettre dans leur truc, là, bon, je vais faire ça après, alors, je vais couper, mes papiers, alors, je vais couper Hello, et 2024, déjà, bon, je vais commencer par couper mon, mon acétase par, alors, c'est 15 par 10, je vais pas, voilà, je vais pas, je voulais choisir les motifs, etc., mais en fait, je vais pas choisir, parce que, bah, les motifs, ils sont beaux, et que, je vais pas gâcher le truc, en prenant au milieu, donc, bref, alors, j'ai pris la guillotine, pour cette fois, donc, pas que je veuille pas utiliser mon, mon, mon mastico, puisque moi, j'utilise guillotine, enfin, mastico, j'utilise pour tout, je me suis pas gourée, oui, 15 sur 10, mais, voilà, c'est, je sais pas, j'avais envie de la guillotine, j'ai pris la guillotine, allez, je cherchais pas à comprendre, on voit rien, forcément, parce que c'est du, du lacétate, je sais, non, je suis obligé, en fait, je suis obligé de le, de préciser, quand je fais des fautes, volontairement des fautes, pour, je sais pas pourquoi je fais ça, c'est, peut-être parce que, voilà, euh, merde, non, il n'y a pas de merde, mais, non, c'est bon, relax, ah non, c'est marrant, en fait, d'accord, il est écrit à l'envers, ok, autant pour moi, alors, on voit rien du tout, je vais en faire une autre, toute façon, là, celui-là, il est coupé à 15, donc, autant, je peux en faire 3, en fait, ça c'est bien, c'est bien foutu ça, parce que, on peut utiliser, en fait, on peut utiliser, une page 30, 30, et on peut en faire 6, en fait, 6 grandes, 6 grandes, c'est 15 par 10, un tout petit peu moins de 15, je crois que c'est ça, ouais, un tout petit peu moins de 15, et, bon, j'ai 3, 3 cartes transparentes, je vais laisser ça comme ça, alors, 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 j'ai coupé, vous n'allez rien voir, le rouge, c'était pas terrible, on va mettre le noir, on va voir si on voit, oui, on voit mieux, bah oui, donc, j'ai 3, 3 cartes, donc, celle-ci, celle-ci, qui ressemble beaucoup, et celle-ci, voilà, et c'est celle-ci que je vais prendre, parce qu'on a, vous voyez, la table, le bureau, tout ce qui va bien, tout ce qui décrit bien, en fait, là, il y a un bout du canap, mais j'aime bien, donc, je vais prendre celle-ci, et, je vais coller dessus, 2024, j'ai dit, alors, 2024, je l'ai découpé, donc, avec des dyes, et donc, et donc, et donc, on va avoir, ouais, ouais, bah si, on va mettre ça, parce que, je me dis, est-ce que, bah si, on voit pas beaucoup, en fait, de ce que, de ce que je vous disais, on voit pas trop, mais on voit quand même un petit peu, donc, je vais coller ça, comme ça, dans un premier temps, c'est pratiquement fini, mais je vous montre, je colle, donc, avec la colle, en stick, comme ça, derrière, on n'a rien, ça va sécher, là, on a du violet, mais ça va sécher, ça va être transparent, on n'a pas de traces, et c'est l'idéal, cette colle-là, violette, ou peu importe, mais en tout cas, celle-ci, elle colle très bien, il y a la même en plusieurs, d'autres marques, je crois que le craftelier aussi, en fait, j'en ai eu, je crois même, et bah, elles sont parfaites, elles sont vraiment très bien, donc, tout simplement, je mets de la colle sur mon truc, je le badigeonne bien, en fait, je badigeonne bien, le colle, de partout, et il sera collé, et ce sera parfait, donc, j'en mets un petit peu sur le côté, donc, je vais nettoyer, voilà, c'est bien, parce qu'elle, elle, elle a l'air vite, pour lever l'homme, la cétate, c'est, c'est l'idéal, du moins là, voilà, je colle le papier sur la cétate, je n'ai pas besoin d'une adhérence de ouf, parce qu'elle va être dans des pochettes, c'est pour ça que je me dis, c'est pas mal, donc voilà, ma petite carte project life, elle est faite, ça va aller vite, ça va aller vite, alors, j'ai découpé mon hello, mais je le trouve ridicule, je le trouve vraiment ridicule, alors, je vais, m'abaisser un petit peu, non, ouais, je le trouve ridicule, ridicule, alors, j'ai décidé de mettre les lettres, donc, hola, de les découper, donc, avec mes matrices de découpe, mes dice, je crois que ce sont des dates de craftelier, s'il me, il me semble, non, ce sont des dates de Laura by Laura, pardon, les chiffres, ils viennent de craftelier, les chiffres, ils viennent de craftelier, ça, ça me vient de Laura by Laura, là, je vais prendre la colle blanche, alors, attendez, je vais bien les, essayer de bien les mettre, quand même, même si, enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais, j'aime bien que ce soit, sans, sans trait, quand même, voilà, là, ça va, c'est pas mal, donc, tout simplement, je colle, il n'y a pas de mystère, je colle, pour cette carte-là, j'ai pris quelques die-cut, là, j'ai fouillé dans ma petite, ce sont des die-cut que j'avais déjà sélectionnées, et je les avais l'aït depuis longtemps, je les aime bien, j'ai fait cette petite compo, alors, désolé, il y a l'ombre, c'est pas terrible la lumière, il faudrait que j'allume les autres lumières, on va essayer de voir, de se faire avec, ou de faire sans, je vous le zoome bien, voilà, la petite composition, qui me paraît plutôt sympa, ça résume, alors, c'est en anglais, alors, c'est con, parce que, espagnol, anglais, c'est pas grave, je suis polyglotte, là, ce sont des, des choses qui résument vraiment, ma vie, mon état d'esprit, donc, rêveur, un billet pour la magie, et, avance avec le, enfin, field, ressent le bonheur, enfin, on va dire comme ça, ressent la joie, enfin, bref, et là, la petite madame, avec les petites ailes, j'aime bien le petit ange, en fait, j'aime bien, je vais voir ce que j'ai dans les trucs espagnols, peut-être que ce sera mieux, ou pas, enfin, j'aime beaucoup ça, donc, je vais rester là-dessus, mais je vais quand même regarder ce que j'ai dans les écritures espagnoles, sait-on jamais, et donc, ça donne ça, et ma foi, ça me plaît pas mal, donc, j'ai rajouté mi vida, donc, ma vie, donc, en espagnol, mi vida, comme ça, voilà, ça fait un petit, un petit mélange, quoi, donc, maintenant, il va suffire juste de mettre tout ça dans les pochettes, je vais faire quoi ? Je vais faire, alors, je vais mettre, oh là là haut, ce qui va être soi, non ? je sais pas, si je fais ça, ouais, peut-être, pourquoi pas, c'est pas mal, ouais, donc, hola 2024, et ensuite, on a la petite page de, ou alors, je mets ça, non, j'aime bien comme ça, je pense que c'est pas mal, sinon, je vais mettre, ouais, non, c'est bien que la cétette, il soit au milieu, je voulais le mettre en bas, mais non, on va faire ça comme ça, mais voilà, ma page de garde, elle est terminée, c'était pas plus compliqué que ça, donc, j'ai imprimé mes photos, je vais les couper, donc, ce que je fais, c'est que j'imprime des photos, celles qui sont verticales, je prends un petit format, il y a celles qui sont horizontales, enfin, format paysage, format portrait, comme ça, en petit, et en format paysage, je fais des grandes, pourquoi ? Parce que, mes pochettes, j'ai les grandes, donc, en format paysage, et les petites, en format portrait, et je n'ai pas de, je ne sais pas s'il existe, des pochettes avec, ça, format, je crois, mais dans les grands classeurs, peut-être, là, moi, je n'ai pas le choix, c'est un petit inconvénient, mais ce n'est pas bien grave, j'ai envie de vous dire, il y a pire dans la vie, n'est-ce pas ? Donc, ce que je fais, une fois que je les ai imprimés, donc, avec ma Canon Selfie, donc, c'est très pratique, téléphone portable, Canon Selfie, je les découpe, avec le petit mastico, la petite guillotine, qui suffit largement, tout simplement, là, il n'y a rien de compliqué, donc, je vais faire tout ça, et je vous reprends de suite, alors, je découpe, et je laisse un petit bord blanc, parce que j'ai envie, j'ai décidé, le mois de janvier, du moins, je vais laisser un petit bord blanc, sur les photos, peut-être que, au mois de février, je ferai différemment, mais là, pour le mois de janvier, il y aura un petit bord blanc, un petit cadre blanc, un bord blanc, j'ai essayé, ça rentre parfaitement, dans la, donc, voilà, les grandes, je n'ai pas essayé, les grandes, je l'irai bien, donc, ça, parce que, vous voyez, vous pouvez, vraiment, faire le truc, je ne sais pas comment vous dire, ce que j'aime bien, c'est que, voilà, on personnalise vraiment, on personnalise vraiment, notre truc, c'est-à-dire, voilà, moi, j'ai envie de faire mes photos, avec un bord blanc, et bien, un petit bord blanc, petit bord blanc, pas un gros bord blanc, et bien, on décide, en fait, on décide soi-même, par contre, ça va être comme ça, c'est bon, c'est good, c'est good, donc, voilà, c'était juste pour vous donner ce petit détail, et je me rends compte aussi, qu'il faut d'abord que je fasse la page de garde, enfin, la page de présentation du mois de janvier, je n'ai pas pensé, donc, je vais la faire avant de faire mon project live, j'ai vu aussi que là, la vidéo commence à atteindre presque une demi-heure, enfin, je sais qu'on est à 20 et quelques minutes, et que ça va peut-être faire long, donc, on va peut-être faire juste la présentation, je verrai, à moins que je fasse assez vite le reste, pour l'instant, je ne sais vous dire, parce que je ne sais pas du tout, c'est de l'improviser, c'est pas prépare, pas préméditer, en même temps, et je pourrais, avec mon intuition, je plaisante, c'est pas drôle, ok, ok, c'est pas drôle, bon, bref, je continue de couper, et je vous retrouve pour faire la page de janvier, donc, il va falloir que je cherche mon, je trouve tout mon, que je prépare tout mon attirail, et le dice avec le mot janvier, je pense que je vais faire ça, à moins que je fasse des jeux, je vais voir, je vous montre ça de suite, donc, toutes mes photos sont coupées, mais pour l'instant, je vous ai dit, je vais me charger de faire, la page de janvier, je vais laisser ça comme ça, j'aime bien, ce côté-là, il est très bien, là, de l'arrière, j'aime bien, j'aime bien la transparence, et là, c'est joli aussi, je verrai ce que je mets, là, peut-être, ou rien, peut-être rien, quand je vous, mais là, je vais faire janvier, j'ai décidé de faire, alors, avec les dice, le 0 et le 1, que je vais faire en transparence, comme celui-ci, et janvier, ici, et là, c'est pareil, je vais voir ce que je mets, janvier, alors, je vais voir si, alors, attendez, je n'ai rien préparé, je suis vraiment, une grosse casse sauce, excusez-moi du terme, c'est, peut-être qu'il est, je ne sais pas s'ils sont là, je crois qu'ils sont là, les mois, j'ai tous les mois de l'année, ça me vient de, et d'histoire, non, n'importe quoi, mince, comment il s'appelle, comment il s'appelle, attendez, je n'ai pas l'étiquette, oh là là, j'ai honte de ne pas me souvenir, janvier, il est, il est là, janvier, attendez, que je ne me trompe pas, non, c'est pas là, les mois ne sont pas encore arrivés, voilà, Casey Hart, ça me vient de Casey Hart, là, ce sont les jours de la semaine, et là, nous avons les mois, et donc, on a janvier ici, ouais, je pense que je vais, voilà, je vais prendre ça, ça rend pas mal, je vais prendre le papier, le papier qu'on a pris, que j'ai pris, genre, on a pris, toujours le même papier là, celui-ci, pour rester dans le thème, quoique, c'est janvier, c'est pas, ça c'était le thème de 2024, non, je vais changer de papier, je vais changer de papier, donc je ne sais pas lequel je vais prendre encore, je vais aller voir ça, pareil, je vais voir pour la carte, qui va aller là, je vais prendre deux, je vais séparer en deux, une carte comme ça, que j'ai coupé déjà, tout à l'heure avec vous, enfin tout à l'heure, on s'entend, et, je ne sais plus ce que je devais dire, je vais, j'arrive, alors, j'ai décidé que le mois de janvier, le mois de janvier, pardon, sera en noir et blanc, et je vais utiliser cette acetate là, pour les petites cartes, avec le 01, parce que j'aime bien, et parce que ça me parle de cocooning, le mug, j'aime bien, j'ai choisi ces papiers là, que j'avais dans mes papiers, les papiers que j'ai gardés, que j'aimais bien, je vais en avoir, je vais essayer d'en trouver d'autres, donc cela il est parfait, vous voyez noir et blanc des deux côtés, là c'est les tons un peu gris, enfin c'est quand même noir, noir un peu délavé, je crois que ça me vient de chez Action, mais je n'en suis pas certaine, celui-ci, celui-ci je l'aime beaucoup, et honnêtement, si ça vient de chez Action, et bien là ils ont fait fort, parce qu'il est très joli, mais je n'en doute, je ne sais pas d'où ils me viennent, je n'ai pas les petites, vous savez les petites, je pense que c'est Action, c'est même dans un blog de chez Action, comme quoi voilà, encore du Action, on me dit, et bien oui, je trouve quand même des jolies choses, je vous l'avais dit, j'ai toujours dit, ok ? Ok, bon, et celui-ci que j'aime bien aussi, donc on a le motif un peu arc-en-ciel, un peu fondu, vous n'allez pas le voir, vous savez, vous voyez, et à l'arrière, on a celui-ci, qui reste neutre, mais c'est du noir et blanc, je vais aller voir, j'ai une grosse boîte, une grande boîte, avec beaucoup de papier, je vais aller voir ce que j'ai, avant de couper ça, et je vais faire 0,1 en noir, et je pense que le janvier, va être aussi en noir ou en blanc, tout dépendra de la carte, du papier, de la carte de son, je vais mettre mes photos de côté, pour le moment, puisque là, je vais faire la carte, la page de janvier, bon, je vous confirme, ça venait bien d'action, les papiers, j'ai fait une sélection, de quelques papiers noir et blanc, et je suis très contente, parce que, j'avais au départ, je me suis dit, ah, je vais devoir utiliser la collection, la dernière que j'ai acheté, de la marque Dunahone, c'est une marque espagnole, pas la dernière, parce que la dernière, c'est pas du tout celle-ci, c'est la collection 31, elle s'appelle, de Dunahone, elle est noire, toute noire et blanche, et je me suis dit, je vais devoir l'utiliser, enfin, je me suis dit, j'ai peut-être envie de l'utiliser, si j'ai pas d'autres, je vois pas où est-ce que je peux, trouver d'autres papiers blancs, noir et blanc, et finalement, je me suis dit, mais j'ai cette boîte, alors vous voyez, ou de chez Kimidori, je ne l'en sais absolument rien, et là, j'ai tout un tas de papiers, de certains blocs, de chez Action, mes préférés, que j'ai gardés, dans cette boîte, notamment pour terminer, mon rangement de dives, de matrice de découpe, mais pour éventuellement, plucher dedans, si j'ai besoin, de quelques petits trucs comme ça, et les Project Life, je les écarte, vous voyez, on les coupe et c'est tout, on les plie pas, on les manipule pas trop, donc je me suis dit, que ça peut faire l'affaire, et franchement, les papiers que j'ai choisis, je vais vous les montrer tout de suite, donc là vous voyez, j'ai tous les papiers noir et blanc, qui sont là, je les ai mis, exprès comme ça, pour que vous les voyez, mais je vais vous montrer, ce que j'ai choisi, alors je vais fermer la boîte, voilà la boîte, vous voyez, c'est des boîtes comme ça, les grosses boîtes, de rangement en papier, vous pouvez ranger des blocs, ou des papiers, ça passe, alors je range ça, et je vais vous montrer, les papiers, les voici, donc j'ai celui-ci, avec des plumes, et ça tombe parfaitement bien, dans mon côté un peu spirituel, vous voyez, c'est assez marrant, que je tombe sur ce papier, à l'arrière, il est comme ça, j'aime bien aussi, ça reste, ouais, ça reste possible, ça reste envisageable, donc celui-ci, je pense que voilà, je peux mettre les rayures, aussi bien, à l'horizontale, qu'à la verticale, avec des fleurs, alors les fleurs, j'aime moins, mais je verrai, au pire, je cacherai l'arrière, enfin celles-ci, je les aime bien par contre, vous voyez, celles-ci, elles sont un peu plus modernes, je les aime bien, celles-ci, j'aime pas trop, et en fait, je mettrai autre chose derrière, c'est pas bien grave, c'est quand même bien quand c'est recto verso, mais bon, c'est pas grave si, les petites maisons, et à l'arrière, les écritures, donc ça, j'aime beaucoup, le quadrillage, ça c'est, je crois qu'on adore tous, les fleurs, ça va, là ça va, je peux supporter, ça va, mes yeux peuvent supporter, je suis pas très fleuri, fleuri, et pourtant, j'ai quand même des, parfois des, les bébules, les petites bébules, et à l'arrière, bon bah c'est, alors c'est comme ça, puisqu'il y a écrit love, en tout petit, les croix, celles qui savent pas que j'aime les, j'adore ce motif, les croix un petit peu comme ça, vous savez, aléatoire, j'aime beaucoup, alors c'est comme ça, du coup, ça j'aime pas du tout, mais alors absolument pas, donc il sera recouvert à l'arrière, c'est pas grave, celui-ci, bon c'est plutôt graphique, c'est bien, je crois que c'est pour l'arrière, ouais non, les deux sont sympas, voilà, ça reste, j'aime bien, j'aime bien, les petits creux noirs, et là, on a une sorte de, voilà, de délavé, les petites, hop, les petits fils, avec des petites feuilles, il y a des petites feuilles, enfin, des petites feuilles de sucre, mais j'aime bien, là, on a une sorte de, pareil, de délaver, et là, on a des souhaits, des petites fleurs, des petites fleurs, un peu bizarre, et là, on a ça, et, celui-ci, par contre, c'est que recto, mais j'aimais bien, j'aime bien le côté, voilà, j'aime bien ce côté-là, le côté ligne, comme ça, vous voyez, donc à l'arrière, je mettrais quelque chose, je mettrais un autre motif, donc voilà, donc là, je pense que je vais en avoir assez, j'avais peur de ne pas en avoir assez, finalement, je vais en avoir assez, je pense, pour le mois de janvier, vu que j'ai pratiquement plus de la moitié des photos du mois de janvier, et ça ira très bien, donc je vais couper ça, je vais couper l'acétate, je vais tout préparer, et je reviens, parce que si je vous fais tout, en vidéo, je crois que la vidéo va durer une plombe, je vais couper ça, au format des petites cartes Project Life, je vais découper le 1, le 01, et le mois de janvier, je vais les découper en noir, et j'arrive pour tout, et je vais aussi voir, quelle carte je fais, quel papier je choisis pour faire les cartes Project Life, de la première page, on est bon ? Allez, on y va ! Bon, mes paillettes, je suis sortie, je suis allée voir ma copine Géraldine, cet après-midi, donc j'ai repris après, en rentrant, j'ai préparé, mais je pense que je vais arrêter la vidéo maintenant, parce qu'elle va être beaucoup trop longue, j'ai quand même bien avancé, je vais vous montrer, donc là, nous avons la page de garde, comme on a fait, j'ai fait avec vous, ensuite, je vous avais dit, alors là, j'ai rajouté ce petit mot, Shine, qui veut dire brille, du noir, pour rappeler le noir et blanc de ce côté-là, là, j'ai rajouté quand même quelques petites nuances, ici, vous voyez, celle-ci là, je vais peut-être zoomer un petit peu, là, j'ai mis des die cuts, ce sont des die cuts, qui me viennent de, c'est Ediswap, Ediswap, ceux-là, même ceux d'ici là, c'est Ediswap, tout ça, donc voilà, donc janvier, donc le premier mois de l'année, alors le truc, il est un peu de travers, voilà, je crois que j'ai connu, c'est pas bien grave, derrière, il y a une photo, là, il y a une photo, mais le truc, il reste en transparence, voilà, je vais dézoomer, sinon, vous n'allez pas tout voir, donc voilà, on a janvier, je reste, je laisse comme ça pour le moment, ça me paraît bien, sobre, sympa, simple, à l'arrière, il y aura d'autres cartes, donc là, c'est le 2 janvier, je crois, là, je mettrai une petite carte, pour du journaling, pour expliquer, avec la date, etc., je vais décorer plus tard, là, de ce côté-là, je décorerai aussi, là, je laisse transparent, ensuite, j'ai celle-ci, je ne sais plus, c'est quelle date, mais bon, peu importe, c'est la suivante, c'est le 4 janvier, voilà, j'avais eu ce thé-là, et j'ai bien aimé, ce que, le message de Pandati, ils vécurent enfant, ils vécurent enfant, et firent beaucoup d'heureux, j'aime bien, je ferai ça rigolo, donc là, je mettrai une carte Project Life, là aussi, là aussi, de ce côté-là, j'ai ces deux photos, qui datent de la même date, que celui-ci, et c'est le 5 janvier, j'allais au boulot, et là, je rigolais avec, enfin ça et ça, ça me fait, voilà, et là, j'ai vu plein de petits cœurs, sur mon chemin, et c'est marrant, parce que j'en voyais pas mal, à cette période-là, bah là, le 2 janvier, le cœur par terre, là, là, c'est, je ne sais pas quand, le 8 janvier, celle-ci, je vais rajouter des cartes, je vais faire tout ça avec vous, mais plus tard, là, pour l'instant, là, je vais aller regarder la Starac, je vais m'installer sur mon canapé, tranquillement, j'ai déjà dîné, tout va bien, je me suis mise en, en tenue de maison, et voilà, je suis au, je suis au, genre, chill, comme on dit maintenant, chill, celle-ci, voilà, la suivante, je ne vous donne pas les dates, vous les verrez peut-être, et honnêtement, ce n'est pas important, c'est tout le mois de janvier, enfin, le début du mois de janvier, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, là, c'était mon anniversaire, la religieuse au chocolat, cette photo-là, c'est quand j'allais au boulot, le jour de mon anniversaire, avec le sourire, et ça, c'était aujourd'hui, je vous cache le petit loulou, vous l'avez vu un tout petit peu, attendez, hop, hop, voilà, ma Gégé, le petit loulou et moi, Géraldine m'a fait un petit gâteau au chocolat, enfin, super, super bon, on a passé un très bon moment ensemble, et donc, j'ai mis cette photo, et je l'ai fait cette photo, et je l'ai mise ici, le 20 janvier, donc voilà, donc je vous retrouve vite fait, pour vous dire au revoir, et puis on s'arrête là, pour le project life, de cette fois-ci, donc, voilà mes paillettes, on s'arrête là, pour le moment, je reprendrai très vite, et je vous ferai, je partagerai ça, c'est toujours sympa, je pense, de vous montrer, donc vous voyez, avec du papier action, j'ai fait des cartes, enfin, j'ai coupé, je les ai coupé au format, c'est pas compliqué, je les coupe 15 par 10, des grandes, et la moitié, donc, 10 par 7,5, pour une petite, je coupe la moitié, mais voilà, j'ai trouvé que ces papiers, étaient très jolis, bon bref, je vous en parle déjà suffisamment, je pense, dans la vidéo, je veux pas qu'elles soient trop longues, donc je vais pas trop parler, et je vais vous dire, qu'est-ce qu'on voit derrière, parce qu'on voit un peu de bazar, mais non, ça va, je vais vous dire quoi, et bien que je vous kiffe, je commence à avoir mal à nouveau, au cervical, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, je vous kiffe mes paillettes, et je vous dis à très très vite, pour une prochaine vidéo, à très très vite, mais vous savez quoi, je vous kiffe, et je vous souhaite toute la bonne chose, je suis crevée, mais j'arrive à faire la tarée, c'est que c'est moi, naturellement en fait, je suis là, je sais, je suis, je suis, perche, oups, ça ne veut pas s'éteindre, t'espoir, 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 Sous-titrage ST' 501